... Bienvenue à Question Direct, bienvenue à tous les téléspectateurs de la télévision Futur Média. Nous sommes à Conakry avec M. Selou Delandiello, qui est le président de l'UFDG, l'Union des Forces démocrates de Guinée. M. Selou Delandiello, merci de nous recevoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, M. Selou Delandiello, vous êtes le chef de file de l'opposition guénéenne. Depuis quelques mois, il y a des remous dans la classe politique guénéenne. Mais si on vous demande aujourd'hui de faire l'analyse de la situation politique aujourd'hui dans votre pays, qu'en diriez-vous ? Je vais commencer par peut-être parler des élections, de l'élection présidentielle de 2015, pour vous dire qu'il n'y a pas eu une élection. Il y a eu une mascarade, le KUKAO, comme ils l'ont appelé. La CENI s'était engagée à tout faire pour déclarer Alpha Condé vainqueur dès le premier coup. Et pour cela, elle n'a rien ménagé. Croyez-moi, on a commencé d'abord par tripatouiller le fichier. Nous avons un fichier électoral qui ne reflète pas du tout l'état du corps électoral. En 2010, nous avions simplement 40% de la population qui votait. En 2015, on constate que c'est 55% de la population qui vote. Cette augmentation a été surtout observée dans les fiefs du parti présidentiel, où on a recensé des enfants de 10 ans et plus qui n'avaient pas atteint l'âge. Vous avez aujourd'hui des circonscriptions où le nombre total de votants est égal à la population totale. En Guinée, 98% de la population est sur le fichier électoral, comme votants. Donc, ce fichier-là ne reflète pas, comme je l'ai dit, l'état du corps électoral. L'administration s'est impliquée fortement. On a refusé que les représentants de l'opposition ne siègent dans les bureaux de vote. Si bien qu'on a procédé à un bourrage des surnes dans les fiefs du parti présidentiel en particulier, où on a registré 97% de participation et 97% de votes favorables au parti présidentiel. Si bien que ce n'était plus compliqué pour eux, dès lors que même les assesseurs représentants de l'opposition n'ont pas pu siéger, ils ont mis partout du RPG et ils ont donc, dans chaque bureau de vote, déclarer les résultats qu'ils ont voulus en l'absence des représentants de l'opposition. C'est pourquoi, dès le premier tour, M. Alpha Condé a été déclaré, comme il le souhaitait, vainqueur de l'élection présidentielle. Vous aviez contesté l'élection en ce moment. Nous avions contesté. Et vous avez revenu sur vos décisions de contestation. Nous avons même décidé d'arrêter notre participation au processus, dès lors qu'on a vu qu'il n'y avait aucune volonté politique de nous associer, justement, à l'organisation du scrutin. Le code électoral a été violé, la constitution a été violée, il n'y a pas eu d'élection, il y a eu une mascarade, un fichier complètement tripatouillé. Et puis, le jour des élections, on n'a pas pu siéger dans la plupart des bureaux de vote, on n'a même pas pu occuper le siège d'assesseur qui nous revenait d'office au regard du code électoral. Mais avant l'élection, il y a eu un dialogue au cours duquel on avait formulé un certain nombre de revendications afin que cette élection soit une élection équitable et transparente. Malheureusement, aucune disposition de cet accord du 20 août n'a été appliquée. Il y avait cinq points. Il y avait cinq points. D'abord, on avait demandé que les élections locales aient lieu, avant les élections présidentielles, on ne l'a pas obtenu. On avait demandé que la CINI, qui est complètement inféodée, soit reformée, on ne l'a pas obtenue. On avait demandé la neutralité de l'administration, notamment de l'administration territoriale, parce qu'ici, les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets, participent activement à la campagne du RPG, au vieux et au studio de tout le monde, en violation flagrante des dispositions de la loi. On avait demandé l'accès équitable des partis politiques aux médias publics et on avait demandé également, depuis fort longtemps, que les victimes de nos manifestations pacifiques, parce que depuis que M. Alpha Condé est là, on a organisé beaucoup de manifestations pacifiques qui ont été réprimées dans le sang, au point qu'il y a plus de 70 citoyens qui ont été abattus, à bout portant par les forces de l'ordre. Aucune enquête n'a été ouverte, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, et nous avions demandé à ceux qui ont perdu de proches, à ce que ceux qui ont perdu de proches soient indemnisés dans le cadre de l'apaisement qui était nécessaire pour aller à ces élections. Le gouvernement s'était engagé, il n'a rien fait. On l'avait aussi engagé à diligenter des enquêtes sérieuses pour identifier et punir les responsables de ces violences, de ces crimes commis lors des manifestations pacifiques de l'opposition. Tout ça, rien n'avait été fait. L'opinion nationale et internationale semble dire que la Guinée, c'est une longue nuit d'impunité, de s'écoutourer peut-être jusqu'à aujourd'hui le nouveau régime. Le 28 septembre, ce qui s'est passé, il y a ces pays qui devraient ouvrir une enquête. Jusqu'à là, personne ne comprend la lenteur dans la diligence de ce dossier. Nous avons une tradition de violence, de violence politique, de violence de l'État sur les citoyens. Mais l'élection présidentielle de 2010, qui avait suscité tant d'espoir, on pensait qu'avec l'arrivée d'un nouveau président, à la suite d'élections qui étaient considérées comme démocratiques, on allait mettre un terme à cette impunité, mettre un terme à cette violence. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, puisque dès 2011, on a commencé à tirer à bout portant sur les militants de l'opposition. Et jamais une enquête n'a été diligentée. Jamais on n'a sanctionné un agent de force de l'ordre pour avoir tiré sur un pauvre citoyen qui était en train d'exercer un droit octroyé par la Constitution. Donc, l'ensemble de ces revendications, qui datent de 2013, aucune d'entre elles n'était appliquée. Après le hold-up électoral de 2015, nous avons continué à revendiquer, naturellement, l'application des décisions des dialogues antérieurs. Malheureusement, le gouvernement n'avait manifesté aucune volonté politique d'aller dans cette direction. Et on a repris donc les manifestations pour exiger, naturellement, l'application des décisions des dialogues antérieurs et la satisfaction de ces revendications que je viens de rappeler. Le 16 août, donc, on a organisé une grandiose manifestation qui a connu la participation de plus de 2 millions de personnes. Et naturellement, au lendemain de cette manifestation, M. Alpha Konde m'a adressé un courrier pour souhaiter me rencontrer. Bon, naturellement, j'ai marqué mon accord et on s'est retrouvés. Et il a souhaité qu'il y ait la paix, qu'on privilégie la paix, la décrispation et puis le développement de la Guinée, comme il disait. Je dis, bien sûr, il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix si les lois de la République ne sont pas respectées. Il n'y a pas de paix si les décisions des dialogues politiques ne sont pas respectées. Il faut, je suis pour la paix, parce que les manifestations nous coûtent cher. Ça coûte aussi cher à l'économie, puisque les investisseurs ont dit que le bruit n'aime pas l'argent et l'argent n'aime pas le bruit. Il y a des investisseurs qui se découragent, il y a des entreprises qui ne travaillent pas. Je suis pour la paix, mais sous réserve qu'on s'accorde à faire appliquer la loi, à respecter la loi et à appliquer les décisions des dialogues politiques. Justement, c'est une question de la justice. Il y a beaucoup de jeunes qui sont tombés, qui sont morts, que la question n'est pas réglée. Est-ce que les jeunes ne sont pas un peu désagentés par rapport à la classe politique en nous disant qu'à chaque fois qu'on se voit qu'on manifeste, on est tué, il n'y a pas de justice ? Oui, justement, la revendication de la justice fait partie des motifs de nos manifestations. Les jeunes sont choqués de voir que leurs collères camarades sont tués sans que l'État, qui devrait assurer la sécurité des citoyens, n'ait pris aucune disposition pour diligenter des enquêtes et déférer devant les tribunaux les responsables et les commanditaires de ces crimes. Et c'est pourquoi aussi les mots d'ordre de l'opposition sont suivis, parce que tout le monde est frustré de cette impunité accordée à ceux qui font usage de leur arme à feu dans le cadre d'un supposé maintien d'ordre. 70 citoyens ont été tués, aucune enquête n'a été menée, aucun policier n'a été sanctionné, même pas une sanction administrative. Même pas une sanction administrative, la plus forte raison pénale. Aujourd'hui, vous avez rencontré le paysan, vous pouvez être chuteuil pour l'apaisement. C'est quoi la suite ? La suite, c'est qu'on a décidé d'abord d'appliquer toutes les décisions des dialogues politiques, y compris les décisions de l'accord politique du 20 août, qui avait repris toutes les décisions des dialogues antérieurs qui n'avaient pas connues d'application. Le président est sorti avec moi dire à la presse, devant l'opinion nationale, devant la communauté internationale, qu'il s'engage personnellement à veiller désormais à l'application de toutes les décisions des dialogues politiques, y compris celles des dialogues antérieurs. Où en êtes-vous avec ce dossier ? Il avance ? Bon, alors, après ça, d'abord, on a rouvert un dialogue pour examiner le calendrier et les modalités d'application de ces décisions de dialogue. Au terme de ce dialogue-là, qui a été ouvert au mois de septembre 2016, nous avons abouti à un autre accord politique le 12 octobre. Cet accord politique a défini les modalités et le calendrier de mise en œuvre des dialogues antérieurs. Il y avait d'autres revendications nouvelles. C'était, par exemple, la mise en place de la haute cour de justice, qui devrait être mise en place depuis 2014. Or, les ministres et le président de la République jouissent du privilège de juridiction. Aujourd'hui, quels que soient les délits économiques, quels que soient les crimes économiques, qui pourraient être commis par les ministres ou les présidents de la République, vous ne pouvez pas les déférer, vous ne pouvez pas les sanctionner. La seule sanction, c'est peut-être les démettre de leurs fonctions. Mais, pénalement, ils ne peuvent pas être sanctionnés. M. Al-Fakondi n'avait pas voulu que cette haute cour de justice soit mise en place. Donc, on a revendiqué la mise en place de cette haute cour de justice. Le principe a été accepté. Bien entendu, nous attendons encore la mise en place de cette haute cour de justice. Mais il y avait d'autres revendications. Il y avait l'organisation des élections locales. Comme je vous l'ai dit, depuis 2010, il n'y a pas eu d'élection locale. Le président de la République s'est arrangé à faire diriger la totalité des collectivités par des gens de son parti. Soit en convertissant au RPG les anciens élus, soit en mettant en place des délégations spéciales et composées exclusivement des gens de son parti. Ce qui n'est pas juste. Et donc, on a obtenu aussi le principe d'organiser les élections locales au mois de février. Est-ce que vous êtes sûr, assuré qu'au mois de février, il y aura bel et bien élection ? Écoutez, il y a un comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord politique, y compris cette disposition relative à l'organisation des élections locales au mois de février. Je continue de vous rappeler les décisions prises. On a décidé d'assainir le fichier électoral. Je vous ai dit dans quel état il se trouve. Vous avez 55% de la population qui vote, alors que la moyenne dans la sous-région c'est 36,5%. Vous avez des circonscriptions où la population totale est égale au corps électoral. Vous avez beaucoup d'autres anomalies statistiques. Donc, nous sommes mis d'accord de recruter un cabinet international pour procéder à l'audit du fichier afin de l'assainir, pour faire en sorte que ce fichier-là réponde aux normes d'un fichier biométrique et qu'il reflète fidèlement l'état du corps électoral. Donc, on va recruter un cabinet par appel d'offres internationales et qui devra formuler des recommandations pour le mois de mai 2017 afin que la mise en œuvre de ces recommandations permette justement de disposer d'un fichier plus fiable pour la Guinée. Troisième décision, c'est celle de mettre en place une nouvelle CENI. Une nouvelle loi va être adoptée à la prochaine session des lois, c'est-à-dire en avril 2017, pour que le pays puisse avoir une administration électorale plus compétente, plus technique et plus fiable. Donc, ça aussi, on a obtenu ça lors du dialogue. L'autre revendication satisfaite, ils vont indemniser les victimes de violences politiques, c'est-à-dire ceux qui ont perdu des proches et ceux dont les biens avaient été détruits sous prétexte qu'ils étaient des soutiens financiers de l'opposition guinéenne. Ils sont nombreux parce qu'à chaque manifestation, il y avait des extrémistes du RPG appuyés par les forces de l'ordre qui allaient vandaliser les boutiques de commerçants supposés proches de l'opposition. Donc, ça aussi, on va essayer de les indemniser. De l'autre côté, on a obtenu que le gouvernement prenne des dispositions pour garantir la neutralité de l'administration, notamment de l'administration territoriale par rapport aux partis politiques. Parce qu'actuellement, comme je vous l'ai dit, en 2015, depuis que M. Alpha Kondé est là, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs ont été invités à soutenir le RPG. Eux-mêmes, ils procèdent à l'animation politique, à l'implantation du parti présidentiel aux vies de tout le monde. Alors que la loi l'interdit. Donc, ça aussi, le gouvernement a promis de veiller à la neutralité de l'administration. Est-ce que vous vous rassurez avec la sortie du chef de la police, Guylaine, qui dit que le président Alpha Kondé doit rester président à vie ? Oui, écoutez, lorsque nous n'avons pas manqué au niveau de l'opposition de dénoncer cette attitude du directeur général des services des polices pour exiger sa révocation, étant donné qu'il viole d'abord la constitution, les accords politiques et le code de conduite des agents de la police guinéenne. On ne peut pas, en tant que directeur général des services des polices, donc un responsable des forces de défense et de sécurité, faire la promotion de la présidence à vie de M. Alpha Kondé, publiquement, dans une conférence politique. C'est inacceptable. D'abord, n'importe quel administrateur doit observer cette neutralité, mais surtout, les forces de défense et de sécurité doivent montrer un comportement républicain en s'abstenant d'intervenir dans les affaires politiques. Donc, l'opposition guinéenne, la société civile, aujourd'hui, exigent toute la révocation de M. Bangali Kourouma, qui a vraiment violé... Malgré cette crispation, les gens ont constaté quand même qu'il y a eu des rencontres entre vous et le président Alpha Kondé quand vous avez perdu votre frère, il s'est déplacé, il est venu voir chez vous. Pour beaucoup à l'extérieur, ils ont pensé que c'était un geste d'apaisement dans les relations politiques. Oui, on peut le considérer comme tel, mais lorsque M. Alpha Kondé a perdu sa soeur, je m'étais déplacé aussi pour aller lui adresser les condoléances. À l'époque, les tensions étaient fortes entre nous, mais nous sommes en Afrique, lorsqu'il y a un décès, c'est tout à fait normal que les Africains se présentent les condoléances à l'occasion de la perte d'un proche. Mais ceci dit, il faut dire aussi que cette visite de M. Alpha Kondé à l'occasion du décès de mon père et de mon frère est intervenue après notre rencontre, après qu'on ait décidé si vous voulez de faire la paix. Mais on fait la paix par le respect des accords politiques, par le respect de la Constitution et des lois de la République. Parce que notre conflit n'est pas lié à autre chose que la violation par le gouvernement et par lui-même de la Constitution et des lois de la République. Et aussi, le non-respect des accords politiques. Dès lors qu'il s'est engagé à respecter les lois de la République et à appliquer les accords politiques, je dis qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne s'entende pas. Parce que notre conflit, c'est là. Il ne respecte pas les calendriers électoraux, il n'organise pas à bonne date des élections, il organise quand il veut et il n'organise pas des élections transparentes. Il a infiolé la folie, il implique l'administration à tous les niveaux pour obtenir les résultats qu'il souhaite. Je dis, ça c'est au détriment de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Et c'est ça la source de conflit. Dès lors qu'il s'est engagé à aller dans la direction de la consolidation de la démocratie et de l'instauration de l'état de droit, moi je le prends au mot, je dis qu'on est d'accord. Et maintenant, on est en train de voir si effectivement ce qu'il a dit va être respecté. Au-delà du plan politique, sur le plan économique aujourd'hui, est-ce que la Guinée bouge ? Est-ce que la Guinée arrive aujourd'hui à s'en sortir ? Parce qu'on a concerté un peu partout en Afrique des pays qui mettent en place des plans d'émergence. On entend rarement parler de ce plan-là ici en Guinée. Pourquoi ? Non, il y a des slogans comme ça. La Guinée is back, le partenariat gagnant-gagnant. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas eu de croissance depuis que M. Al-Fakonde est au pouvoir. Pourquoi ? En 2013, on a fait une croissance de 2,3%. La croissance a été nulle en 2014, négative en 2015. Elle sera positive en 2016. C'est-à-dire la maladie d'Ebola ? Voilà, justement non. Parce que là, si Al-Fakonde dit qu'Ebola a été une aubaine pour la Guinée, c'est parce que ça devient un argument, un alibi pour justifier les échecs économiques. Parce que vous ne pouvez pas... Le niveau de corruption a atteint, a dépassé toutes les limites ici. Vous avez entendu parler des marchés de gré à gré conclus en 2014 et en 2015. C'est plus d'un milliard de dollars. Mais c'est des marchés accordés aux cercles d'amis du président de la République avec des surfacturations jamais vues dans l'histoire des marchés publics en Guinée. Je vous ai donné l'exemple d'une route qui a été facturée une route de 7 mètres qui a été facturée au kilomètre 1,5 million alors qu'il faut moins de 400 000 euros dans cette zone-là pour construire une route de 7 mètres. Vous voyez ces facturations-là. On a sorti l'argent, on a amené la Banque centrale à émettre des garanties en faveur de ces entreprises privées pour près de 1 milliard de dollars franguiniens. Si bien que le fonds a failli rompre le programme sous la facilité élargie de crédit. Un audit a été mené et a mis en évidence la réalité justement de tous ces dévirements déguisés à travers des marchés publics. Avec ça, on ne peut pas faire de la croissance, on ne peut pas faire du développement. Donc, il y a à ce niveau ces faiblesses dans la qualité des politiques publiques et au niveau justement de la mauvaise gouvernance. Mais pourtant, quand on entend détournement et détournement de déniés publics, ces détournements ont été des niveaux. Mais pourtant, quand on entend le gouvernement parler, ils disent qu'ils ont hérité d'un pays, pas d'un État et ensuite, la Guinée était plongée dans le noir et par l'électricité avec le bar de Caleta, ça a permis aux petits ou moins entreprises de s'en sortir. Oui. Disons que il faut rappeler que la Guinée, entre 1990 et 2000, a fait un taux de croissance de 5% en moyenne. Le déficit budgétaire était en dessous de 5%. Le taux d'inflation en dessous de 5%. À l'époque, la Guinée était considérée comme un bon élève du fonds monétaire et de la banque. Lorsqu'il y avait la crise du CFA dans tous les pays à côté, il y avait un État. Mais aujourd'hui, les marchés de gré à gré qui ont été octroyés en 2015, on n'a jamais vu pareilles choses dans notre pays. Regardez au niveau de la politique minière. Au début des années 2000, le gouvernement guinéen avait décidé de ne plus favoriser l'exportation de l'apoxyde, mais sa transformation d'abord en alumine dans notre pays. Vous savez que la première usine d'alumine en terre africaine est bien en Guine. Cette usine, non seulement elle a fermé, mais tous les engagements des autres compagnies minières de construire des usines d'alumine. Il y en avait au moins trois qu'on appelait les méga-projets. Alcoa avait fini de réaliser une étude pour la construction d'une usine d'alumine à Kamsar. Global, Global s'était engagé à construire une usine d'alumine à Sangarevi. Et c'est sur cette base qu'on lui a donné un permis d'exploitation de cette bauxite. Cette bauxite devrait être transformée. Russal s'était engagé à construire une usine d'alumine au site à Bokeh. Aujourd'hui, le gouvernement d'Alpha a délié toutes ces entreprises. Aujourd'hui, on exporte la bauxite brute alors que la Guinée a l'expérience et la capacité d'abriter des usines d'alumine dès lors qu'on avait déjà une qui a fonctionné depuis 1959, qui marchait correctement jusqu'à l'arrivée de Alpha Condé au pouvoir après Mila. Cette usine-là aussi a fermé. Aujourd'hui, l'Indonésie qui exportait 50 millions de tonnes de bauxite vers la Chine, la Malaisie qui exportait vers la Chine, tous ces pays ont décidé de ne plus exporter la bauxite brute. Dans la filière bauxite-aluminium, on dit qu'on construit l'usine d'alumine là où il y a la bauxite et l'usine d'aluminium là où il y a l'électricité. La Guinée avait la chance d'abriter au moins 3 ou 4 usines d'aluminium. M. Alpha Condé a rénoncé à tout ça. Aujourd'hui, notre bauxite est exporté sans même être lavé ni calciné ni calibré. Toutes ces opérations sont faites aujourd'hui à l'extérieur. Donc, l'exportation de nos mines ne rapporte pas grand-chose à notre pays. En dehors d'ailleurs du CBG qui était là avec Alcoa, nous n'avons pas vu même dans la loi de finances actuellement en discussion à l'Assemblée, nous n'avons pas vu des recettes. On ne sait pas où ces compagnies, les nouvelles compagnies minières payent leur redévance. Il a été observé que CBG a payé au trésor public binien sur chaque tonne de bauxite exportée 10 dollars. Aujourd'hui, les nouvelles sociétés qui s'installent et qui exportent vers la Chine payent moins de 2 dollars par tonne de bauxite. Mais pourtant, quand on a compté dans la rue les Guinéens moins, il serait juste d'avoir au moins de l'électricité. Oui, c'est vrai que le barrage de Caleta a été fait. Mais il faut savoir à quel prix parce que là aussi c'est un marché de gré à gré où des intermédiaires proches de l'Alpha se sont enrichis parce que le barrage a été réalisé pratiquement au double du prix dans le cadre d'un marché de gré à gré. C'est vrai que Caleta donne de l'électricité aujourd'hui en saison des pluies le barrage produit de l'électricité. En saison sèche avec le délestage naturellement il n'y a pas de production suffisante. Il y a une toute petite production d'électricité. Mais ceci dit c'est un acquis pour le pays d'avoir le barrage hydroélectrique de Caleta pour 245 Mb en période hivernale. Mais il faut aussi se préoccuper du prix auquel on produit l'électricité parce que nous avons des atouts naturels importants. le gouvernement a le devoir de rendre disponible l'électricité mais aussi il a l'obligation de faire en sorte que cette électricité soit accessible et pour qu'il soit accessible aux citoyens d'autant plus que sur le fleuve conculé on peut produire le kilowatt heure à un prix qui est le plus faible en Afrique compte tenu du relief emprunté justement par le fleuve conculé. Si on revient sur la question politique aujourd'hui certains de vos adversaires qui sont dans l'opposition aussi disent que vous êtes le futur chef de l'opposition et un statut qui est mis en place et qu'ils estiment qu'aujourd'hui que M. Seloujad est plus pro de l'altrisme qu'autre chose. Écoutez moi je suis le chef de file de l'opposition une loi a été introduite dans l'Assemblée nationale pour créer le statut de chef de file cette loi a été adoptée en décembre 2014 qui a prévu des avantages pour le chef de file comme au Burkina comme au Mali comme au Bénin comme un peu partout et les avantages ont été bloqués le statut a été voté les avantages on n'a pas voulu je n'ai pas jusqu'à présent perçu un sou pour mon cabinet je n'ai pas reçu le véhicule de fonction qui était prévu je n'ai pas reçu le véhicule d'escorte qui était prévu pour moi dans ce cadre je n'ai jamais revendiqué ça et lorsque j'ai rencontré M. le Président de la République j'ai dit je ne suis pas venu sur ça lorsqu'il a fait allusion sur ça j'ai dit je veux que la loi soit respectée je voulais qu'ensemble nous participions à la construction d'une démocratie apaisée et qu'on puisse faire la promotion du développement et de la réconciliation des Guénéens parce qu'il y a beaucoup de plicages il y a beaucoup de tribalisme de discrimination de toutes sortes il faut qu'on mette fin à ça et engager la Guinée sur la voie de la réconciliation et sur la voie du développement c'est ça ma préoccupation ce n'est pas des avantages matériels je ne suis pas venu pour ça très rapidement sur le plan international il y a Donald Trump qui a été élu comme président des Etats-Unis il veut recentrer son pays sur ses propres objectifs son pays en France on a vu que François Fillon aujourd'hui est le candidat de la droite qui va aller à la présidentielle qui parle de beaucoup plus de conservatisme quelle analyse en faites-vous pour nous en tant qu'Africains ? je pense que l'Afrique comme le reste du monde nous avons besoin d'une coopération internationale renforcée mais il faut d'abord favoriser l'intégration régionale je suis sûr qu'on peut promouvoir un développement plus rapide une croissance plus forte si au sein de l'Afrique à travers les communautés régionales d'abord et ensuite au niveau du continent il y avait une plus forte intégration je pense que ça peut favoriser naturellement le développement de notre pays sans compter trop sur l'aide extérieure comptons sur l'aide est utile l'aide est nécessaire mais comptons d'abord sur nos propres forces grâce à l'intégration sous-régionale grâce à l'intégration des économies du continent c'est vrai de plus en plus il y a des réplis nationalistes au niveau de certains grands pays industriels il ne faut pas exclure que l'aide publique au développement baisse davantage et que l'Afrique soit amenée à compter sur ses propres forces mais je pense que nous avons suffisamment de potentialité d'atouts et maintenant des ressources humaines de qualité parce que beaucoup de jeunes depuis les années 70 ont été formés dans les universités américaines européennes et même dans les universités africaines qui sont capables s'il y a de bonnes politiques publiques de conduire des stratégies de développement qui peuvent se faire de l'africain continent émergent est-ce qu'aujourd'hui si on regarde bien l'intérêt que portent les africains les dirigeants africains ou les leaders africains à la politique étrangère à ce qui se passe là-bas en France à être très concentré ce qui se passe là-bas c'est pas un problème de leadership interne ? oui moi je pense ça dépend tout simplement de la qualité des politiques publiques mais celle-ci aussi je suis d'accord dépend dans une large mesure du leadership parce qu'il faut qu'on ait des hommes ayant des visions ayant des ambitions et qui sont fiers d'être africains et qui sont capables de formuler des politiques de formuler de mettre en oeuvre de bonnes politiques de développement et bien entendu la coopération internationale peut être très utile parfois on n'a pas besoin d'inventer parfois on a besoin d'adapter certaines politiques certaines stratégies qui ont réussi ailleurs et qui peuvent réussir chez nous ça peut se faire dans le cadre d'une coopération il y a des transferts de technologie il y a de la coopération aussi sud-sud qu'il faut promouvoir et favoriser aujourd'hui parce que dans le sud on a des pays qui avancent on a des pays la République populaire de Chine a beaucoup avancé la Corée du Sud est beaucoup avancée l'Inde avance le Brésil les pays qu'on appelle les BRICS il faut que nous puissions développer une coopération sud-sud mais il faut commencer par la coopération sous-régionale la coopération régionale et puis la coopération sud-sud il ne faut pas renoncer la coopération avec l'Occident c'est évident l'Occident peut beaucoup nous apporter parce que l'Occident aussi ne peut pas se développer résorber ses déficits s'il n'y a pas de marché extérieur s'il n'y a pas de clients solvables dans les pays du tiers-monde donc l'Occident aussi a intérêt de soutenir le développement de ces pays parce que ça peut contribuer à la prospérité du monde entier d'autant plus que le monde est devenu un village planétaire et naturellement il y a des effets positifs de toutes les crises quelle que soit la localisation des crises M. Célo Delandio Djalou merci d'avoir entendu nous sur ce plateau de la TFMA qui est une directe vous êtes le président de l'UFDG l'Union de Force Democrate de Guinée nous étions avec vous pour analyser un peu le tour des questions économiques politiques et sociales dans votre pays et aussi une finance sur l'actualité internationale merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission merci à vous qui êtes chez vous qui suivez cette émission avec nous merci au revoir merci